Nous logions, Père et moi, au plus épais de la forêt, dans une cabane de billes érigée ci-devant le grand être. Père avait formé de ses mains cette résidence rustique et tous ses accompagnements. Rien n'y manquait, depuis l'eau de pluie amassée dans la barrique pour nos bouillades et mes plongements, jusqu'à l'âtre pour la rissol du cuisseau et l'échauffage de nos membres aux rues de temps des frimasseries. Il y avait aussi nos paillasses, la table, une paire de taboureaux et puis encore l'alambique de l'officine où Père s'affairait à extraire des branchottes et fruits du genièvre avoisinant, une eau de vie costaude et grandement combustible. Pour nous repaître, nous prenions le poisson de l'étang, où boutions hors tanière et abri toutes bêtes nourricières, garennes, gélinaux, chipmunk, casteurs, putois, ratons et chevrillards. Le reste de notre pâture se composait surtout de thés de dalibardes, d'œufs de merles et de sarcelles, de marcasmes, de racines et de baies, de souricelles assommées par nos soins et de rapaces doctement bombardées de pierrettes ou percées de nos flèches. Père possédait toute science. Notions et lumières siégeaient sous son casque. Il concevait que terre est plate, qu'elle stationne au milieu des cieux et que les astres tournoient alentour tels le chien ancré au pieu. Que la déesse lune assure le salut de toute chose vive, bestieuse, végéteuse et humaine. Que maux de corps se soignent par saignées et autres secours modernes. Que le cauchemar engouffre la cervelle par les esgourdes. Père traduisait aussi les allées et venues de l'air. Par simple grimpement aux arbres, il étudiait au loin le progrès de la bourrasque ou du cyclone cheminant vers nous, et augurait ainsi de notre péril ou de notre quiétude. Boussole et instrument paraissaient tenir en son pied, aussi savaient-ils circuler sous arbres et sur centes sans entrave ni déroutement. Ils pénétraient le sens des astres et des étoiles et détenaient le don de leur lecture. Aussi, par soir, il m'arrivait, quand il lorgnait la voûte, de le questionner sur ma destinée. Telle était ma voie. Père, que distingues-tu cette nuit de ce qu'il en sera de moi ? Mes pères n'étaient pas parleurs. Dès mon âge le plus vert, il m'avait instruit de tout. Comment prendre le poisson, démêler la voie de la bête, talonner le gibier, découper le bif, rissoler le cuisseau, tailler en billettes l'arbre abattu, apprêter le crevard de mouffetons, sauter la russule et autres champings, recouvrer le vent et ponant, circuler noctentement, coudre la coutre, étriper le chevriard et même juguler la vipère qui se faufilait dans nos gaudillots, laissés le soir sur le seuil. Malgré qu'il fût gorgé d'entendement et qu'il eût pu aisément susciter amples égards, Père goûtait une existence quoite et quasiment solitaire. J'étais, en fait, la seule humanité autorisée d'avoisinant son séparage. Ainsi coulaient ses jours, distants de tout commerce avec les gens, bourgeois ou créatures qu'il qualifiait souvent de racailles, de marots, de pandards, de faquins et de gueux. Détournant volontiers sa face de la foule, il rebroussait toujours à la forêt qui lui fournissait bien suffisamment tout asile, pâtures et combustibles nécessaires. Préférablement au discours, il élisait les cris haïris des bêtes et bruissements de la bise dans les branchottes, les craquements des arbres pourris ou tordus et même le tonnement terrible du grain quand il crève. Non, Père n'était pas parleur, sauf quand il palabrait avec ses gens. Ainsi que je le narrerais à présent, monsieur le juge. Car s'il me faut aujourd'hui tourner pour vous les pages de mon existence, il me faudra aussi par même occasion et pour mieux traduire mon récit, ouvrir le livre de la vie de Père, si étroitement mailloté à la mienne. Cela afin de vous instruire meilleurement des circonstances où je fus conduit à achever mon prochain, puis enseigner de vocabulaire, et enfin mener ci devant vous et les membres de ce tribunal pour trancher mon cas. Père était fort charnu. Par tout horizon, on n'avait jamais vu bourgeois aussi muscleux. Mais ce qui me laissait le plus étonné était surtout la puissance et le nerf séjournant en séchère. Pour exemple, je dépeindrais premièrement un ouvrage des plus curieux que Père accomplit une fois. Par jour de grande jolure, je le vis se fabriquer mitaines de cette manière. Fourrant le bras en une tanière, il grippa coup sur coup une paire de marmottes ventrues et enroupillées. Les assommant par suite du marteau de son poing, il entreprit bientôt de les fendre, puis de les évider. Une fois ce videment accompli à l'aide de ses seuls doigts, Père se para les mains des dépouilles et poursuivit son cours, les paumes bien au chaud maintenant. Quant aux jambes de Père, c'était équivalence de cuisseau de Rocinan par musclure aussi bien que par endurance à la course. Aussi, nul bourgeois ne pourchassait la bête mieux que lui, ni ne s'esquivait avec plus d'allure lorsque le cyclone menaçait. Son pied aussi impressionné par sa surdimension. Quand Père avançait sur centre de son marché apesanti, la fourmi tressautait. Le chipmunk chutait de sa branchotte, la chenillette là-haut aussi se décrochait de son feuillage et, en leur trou, garennes, marmottes, ratons et belets recevaient plafond sur leur casque. Bref, en toute portion de sa personne, Père était important. Mais ce corps, quoique barraqué, souffrait en sa partie la plus élevée et souvent de fois la plus utile. Le casque est un trouble étrange. Lorsqu'il était entièrement éveillé et même affairé à besogne, Père recevait parfois en rêvement la visite de Jean qui lui faisait la conversation, à laquelle il rétorquait avec des mots que je ne lui connaissais guère coutumièrement. Plus alarmant était l'égrognement, gesticula des agitations de démoniaques accompagnant alors son parler. Mais le pire résidait ailleurs. En effet, les gens de Père, quand il s'emparait de lui, le forçaient aux actes et missions les plus insensés. Père, comme sous l'empire de quelques magies désastreuses, formait dès lors l'ambition d'exaucer ces gens, ce qui le menait, monsieur le juge, au-delà des limites raisonnables de l'agissement humain. Forcé à mon tour par Père d'agir à ses côtés comme second, j'ai plus d'une fois risqué ma vie en ses équipés, comme vous le concevrez bientôt par mon histoire. Salut était venu la première fois dans les heures où Mère nous quitta. Ma naissance terminée, Mère commença à mourir sur la paillasse, car je lui avais donné ample fil à retordre avant que d'aboutir ici-bas. Père, cependant, avait attendu à l'extérieur de la cabane que Mère mette bas, profitant des bonnes heures du jour pour éviscérer un chevrillard achevé par au matin. Tandis que Né, je hurlais, Père entra, me saisit entre ses bras muscleux et me mena bien vite devant l'âtre crépitant. Mère, de son côté, nous quittait si silencieusement que Père ne s'avisa de rien. Ce n'est que lorsqu'il me ramena sur paillasse, en accoutré de ma défroque nouvelle, et qu'il se tourna finalement vers sa compagne qu'il nota. Mère, qu'il adorait telle une pierrette rarissime, avait rendu l'âme. Ce fut un moment terrible. Chaque bête ou insecte terrée en la forêt eut assurément le cœur cassé en escoutant le pleur déversé par Père devant la cabane, sans compter ses plaintes et hurlades répandues bien au-delà du grand être. Pourquoi ? Pourquoi ? Criait-il, pleuroyant, son gros poing ressent une bille, son pied infligeant savate et coups d'hiver aux arbres alentours. Mais ni bête, ni végétation, ni pierraille, ni la déesse lune elle-même ne pouvaient trouver réponse à cette question. Ce même jour, tandis que le soleil finissait son déroulement en cieux, Père, vaincu, vidangé de ses larmes, empoigna son herminette et commença d'usiner quelques planches. Il en forma une bière à dimension de mer, puis, saisissant celle-ci une finale fois en ses bras, la déposa doucetement en cercueil. Enfin, portant sur Échine mer emboîtée de ce couche-mort, il chemina en forêt jusqu'au pied de la grande pruche, ainsi que j'en fus instruit bien après, juste ci-dessous de ses grosses mains, Père approfondit un trou qui accueillit bientôt mer en son repos durable. Par suite, il rebroussa à la cabane, me trouvant bien établi sur paillasse et attendant sagement de prendre repas. L'œil encore rougi, Père se mit à la tâche de me repaître. Je le vis sortir un moment, puis rebroussé bientôt avec le cadavre d'un hérisson femelle, dont il tira un peu de lait. Ce fut ma première pittance sur le domaine de la terre, le lait d'une bête morte achevée par Père. Ce fut par même occasion ma première rencontre véritable avec la mort, véritable en ce que j'en fus pénétré puis nourri. Toute ma vie, cela devait me rester inscrit au ventre. Par là, le trépas avait tracé sa sente en ma personne comme mot se formant et s'alignant sur la page. Cependant, j'avalais cette pâture avec enthousiasme, ne soupçonnant pas de suite ce qui me guettait ici-bas, tout ce dont je pâtirais avant peu auprès de Père. Cela n'allait plus traîner. Après l'enfouir de mer et mon breuvement de lait, Père, moulu par le chagrin, s'allongea pour la nuit, non sans avoir bien refait le capiton de ma propre paillasse et établi ci-dessus. C'est à l'aube suivante que ces gens parurent en son casque pour la première fois. Après déjeuner, à peine avions-nous avaler le gruau de joubarde que voit la Père qui gesticule et commence de se débattre avec ses visiteurs cependant aussi invisibles que paix de mosquite. Ça dure, ça dure, la sueur ruisselle sous la liquette de Père car il arpente la cabane et s'agite et grogne et semonce et rouspète et menace ses gens. Puis vient un moment d'accalmette et Père s'établit sur le taboureau. Sa conversation toutefois persévère. Quoique fort vert, j'avais déjà l'œil ouvert et l'aptitude agile. Aussi traduisis-je vitement le sens de cette émeute. Quelque part sur le chemin séparant la tombe de mer et le seuil de la cabane, Père avait égaré l'entendement. On mesurera mieux ceci quand j'aurai dépeint la mission que ces gens lui imposèrent alors et dont je fus l'ingrédient dominant. séparant de ma personne, Père me mena par-delà la forêt jusqu'au chemin de M. Ronce où se trouvait un trou de marmotte peu à profond. J'y fus enfourné puis laissé à moisir séjournant là pour l'équivalence d'une course de soleil pleuroyant extrêmement de désarroi, de soif et d'appétit. Caillasse me griffait l'échine. Poussier et sable m'emplissaient esgourde œil et bouche. Paille se tissait à ma magrillote chevelure. Larve de hanneton chutait du plafond et m'atterrissait sur cuisseau, sur estomac et sur face. Et fourmi et lombrique et saut de climatie grouillaient et sautillaient formidablement à l'entour et sous ma défroque. Nul bourgeois, nul créature ne vint cependant à mon aide. Mon gémissement de choses faibles n'atteignant sans doute même pas leurs esgourdes. Une marmotte parut toutefois, d'abord fort intriguée de ma présence en son logement, mais se désintéressant bientôt de la question et s'établissant même sur un bout de mon accoutre pour son roupil. Nous restâmes ainsi long de temps, tapis et réciproquement échauffés. Réfugié de la sorte, je sentis le calme rebrousser un brin en mes chairs. Je stationnais mon blaire contre celui doux et chaud de l'animal. Le balancement délacé de son souffle me ramenait le ressouvenir du ventre de mer et je commençais à songer à elle allongée durablement en sa bière. Malgré qu'elle fût morte et moi vif, je m'avisais que nous étions chacun en semblable situation, reposant sous le monde et en quelque manière retranchée de lui, chacun de son côté aux confins de la vie. Peut-être si nous avions été instruits de la façon d'accomplir une telle chose, aurions-nous pu à ce moment nous rejoindre et nous sourire aimablement ? Ce pensée m'en amenait un autre que je remâchais ainsi. Qui sait si les Macchabées ne rebroussent pas à leur façon en pays de commencement, tels les petits d'humains en état de première verdeur ? Et qui sait si les nouvelles mannés n'ont pas amassé en leur besace intérieure toute une vie par devers eux ? Car telle est l'outre-vie emplie de devinettes et d'inexplicabilité. Parfois, le roupil de la marmotte paraissait troublé de rêvement effrayant et l'animal alors se blottissait davantage contre ma personne comme pour y trouver renfort. Il arrivait aussi que mon hôte, bronchant son roupillement, l'une de ses pattes se pose doucêtement sur ma face ou sur mon bras, semblablement à la main d'un compagnon bienveillant. Ainsi, avant nous, au plus épais de ce trou, fait échange de secours. Et tandis que les durées coulaient, je songeais que ma destinée était peut-être davantage de vivre comme les bêtes, à tout le moins parmi elles plutôt qu'en humanité affairée et tracassée et sourde à mon gémissement souterrain. Rappelant en mon casque ces événements, je m'instruis aujourd'hui seulement que ce fut là, dans ce trou que j'aurais su les témoignages de chérissement les plus prolongés. J'observe ainsi que cette marmotte-là me prodigua davantage de chaleur et de rescousse que père ne m'en offrit de toute sa vie. Car père revint enfin me désenfourner de là. Juste avant, le soleil concluait sa course et je commençais à concevoir ma mort prochement. J'aurais donc résidé ici-bas le temps d'un jour, me disais-je, toisant par l'entrée du trou un pâle agroupement d'étoiles. Je chassais une fourmi de ma face, pris en ma main une patte de la marmotte, baissais paupières et me préparais à mourir. Il me semblait être déjà à demi en l'outre-monde lorsque je perçus au dehors le marché fruste de père. Levant l'œil, je vis son godillot comparaître, puis bientôt la face entière de père emplir l'ouverture. Je fus à la fin extrait sans ménagement de mon gîte et emporté sous les astres. Le sort l'avait voulu ainsi. J'étais rebroussé parmi les vifs. Établi sur les chines de père ainsi qu'une hôte emplie de tubéreuses, ma face tournée vers le champ de M. Ronce, je vis s'évanouir dans la nuit la première résidence digne de ce nom que j'eus en lit si bas et surtout le seul ami véritable que je coudoyais jamais. C'est pas évident. Des époques coulèrent. Les gens de père allaient et venaient, emplissant son casque parfois pendant de longues durées, s'enfuyant ensuite comme filou, puis rebroussant encore et le possédant tel un enchaîné. Mon premier âge fut ainsi marqué par les démences répétées de père, auxquelles j'étais toujours fâcheusement associé, encore trop frais d'âge pour le questionner sur le sens de ses actions. Je le suivais sans rouspette dans les tâches prescrites par ces gens. Combien de fois fus-je houspillé, affamé, appendu, enseveli, livré à termitière ou établi sur guépière, enduit de miellé puis offert à fourmis, ficelé à branchotte puis donné pour pâture à chenillettes et quasiment noyé sous l'étang ? Combien de fois ? C'est là calculement trop extravagant pour mon casque si peu aguerri au nombre. Mais je conserve de tout cela le sentiment d'un attentat ineffaçable. Néanmoins, malgré la fragilité de mon extrême verdeur, je surdurais à cette période. J'abordais à présent l'âge tendre des jouvenceaux, les joues piquées de roussie et la tête encore boursouflée de canaillerie. Mon rôle dans les missions démentielles de père n'en fut pas moins notable. Sans doute même y fût-je encore davantage l'objet de rudesse. J'ai pour exemple ressouvenir d'une folie de père qui me laissa fort secouer. Je terminais ce jour-là ci-dessous le grand être, le grillement d'une brochette de souricelle. Père, qui jusqu'alors s'affairait à fondre billettes, se montra bientôt à mon abord avec l'œil bileux, le nerf tendu et le cheveu hargneux du possédé. Nul doute, ces gens lui revenaient. Sa voix fut rude et commandeuse. Par noir, fils, j'ai faim, serre-moi donc sur l'heure de cette viande-là. Mon rétorque fut à peu près ainsi. Mais, père, c'est que je mijotais cette pittance pour mon usage personnel sans songer que tu y poserais la lippe. Aussi, imis-je quantité d'assaisons d'herbora que je goûte fort mais que d'ordinaire te fait venir à toi pustules et boutons variés. Mais si tel est ton souhait d'avaler un peu de chair, laisse-moi assommer de mon godillon quelques-unes des souricelles qui circulent en notre cabane. Je te les embrocherai vitement et te les grillerai à ta satisfaction. Ce répon ne trouva pas chez lui bonnet scooter. Père me saisit au col et entreprit de me juguler, menaçant de me faire égarer le souffle. L'aplomb est quasiment la vie. Mon esgourde demeurant toutefois assez vive, j'entendis ces mots prononcés pour moi par père comme pierraille fracassée sous outil. J'ai dit « J'ai faim, donne-moi de ce repas ! » Puis il défit lentement l'étau de ses doigts et me rendit à la vie. Trembleur, je fis ce qu'il attendait. Père empoigna la brochette, s'établit sur le sol, puis se mit la première souricelle sous la dent. Ça ne lui était pas encore passé dans le gosier que boutons commencèrent à lui tapisser la face et les mains. « Diablerie et grains d'orage ! » fit-il aussitôt, jetant prestement au feu le reste de sa pittance. Piqué, saisi par extrême fâcherie, il se dresse alors, vient me gripper par l'épaule et m'entraîne fort mauvaisement vers la barrique. Nous y sommes. « Vide cette tonne ! » criaeut-il. Et me voilà renversant la barrique et déversant sur la terre toutes les pluies amassées ci-dedans depuis lune et soleil. Quand c'est accompli, Père me commande de le talonner sur la sante et de transporter par-devers moi la barrique. Nous circulons en forêt long de temps, silencieux de voix, mais briteurs de pas. La plainte de la barrique aussi, roulée par mes soins, résonne sourdement sur la terre et trouble le roupil des bêtes. Les moins trembleuses d'entre elles sortent de leurs trous et viennent nous regarder passer. mufles et moustaches s'agitent derrière les fougères. Des oiseaux aussi passent, tournoient, baissent l'œil un instant sur nous puis poursuivent leur chemin. Nous touchons enfin le pied du mont tondu. C'est une colline, celle levant à moyenne distance de la cabane et dont le flanc et le sommet caillouteux ne laissent croître que pied d'aubépine, prêle, mousse et lycopode d'où son nom. Rompant son silence, père dit avec grondement dans les mots « Maintenant, hisse la tonne tout là-haut. et me voilà grimpant le mont tondu, poussant puis tirant la barrique, peignant, bandant mes vertes musclures, poussant exclamations multiples, suant sel et eau et poivre de corps, manquant mourir de pénurie à chaque pas. Maintes fois, arrivé au bout de mon air, dû-je lâcher mon bagage, le laisser dégringoler et m'en aller le reprendre au pied de la colline puis recommencer débravourer mon grimpement. Père, cependant, stationnait non loin et posait le regard sur tout cela, sans broncher. Je parvins à la fin à m'établir sur le sommet du mont tondu. Père vint m'y trouver, malgré que le jour fut d'abondance chauffé par le soleil. Je frémissais de tous mes membres. Quel ai-je, quel est donc ordonné père à présent ? À quelle terrible riz étais-je promis ? Je le suis bientôt. Faufile ta personne en barrique, fit-il. Je pressentis ma faim venir. Espérant, survenu de miracle, je me glissais soumisement dans la tonne. Une fois emménagé ci-dedans, je fermais l'œil, me recroquillait tel un préjouvenceau en ventre de mer et patientais. Mon moisissement fut courtôt, car je sentis presque aussitôt la barrique se coucher puis commençait à rouler, puis dégringoler franchement le flanc du mont tondu. Père, venez de m'y lâcher. Je culbutais, monsieur le juge, comme culbute la pierraille s'éboulant aux reins des montagnes. Ma chute fut vive, compliquée et sans ménagement. J'allais, à sa fin, emboutir une épinette robuste et même inébranlable et fort mal située sur mon trajet. Quoique, sonné, je sortis de cette expérience indemne et la barrique aussi. Père, vint à moi, l'air toujours aussi cassant et me fit ce discours. À présent, rebroussons à la cabane et rapporte avec toi cette tonne. Elle est de grand usage par tant d'averses. Le soir avançait quand nous foulâmes enfin notre seuil. Je m'écroulais sur ma paillasse sans même avaler pittance et commençais à roupiller son instant. Tant était grande ma débilité. Je n'eus point de rêvement cette nuit-là. Mon casque, s'affairant sans doute à besoins plus urgentes, replâtrage d'entendement, resommelage de notions, raccommodage de lumière et remise en état semblable. L'aube se forma. Je fus extrait de roupille par le bruit de l'herminette fendant le bois. Je m'en fus trouvé père. J'ai vite fait de traduire à son œil redevenu quoi que ces gens l'avaient à présent déserté. J'observais aussi que Bouton ne séjournait plus en sa face. Père, cependant, ne faisait nul cas de ma présence et continuait son ouvrage. Je le questionnais enfin. Mes pères, me diras-tu pourquoi ce supplice que tu m'infligeas au mont tondu ? Des billettes furent encore ouvertes. Un oiseau tria, une vipère glissa entre l'hélicopode puis les cieux qui tèrent pour de bon leur accoutre de nuit et le soleil coupa du tranchant de ses rayons obliques la forêt de l'alentour. Ta mère avait grand talent de cuisineuse. Jamais n'aurait-elle mis en notre pittance à saison inappropriée. Puis ton étourderie punie par celle que tu as vécue en éboulie de barrique te rappelait cela. Ainsi parla-t-il. Ainsi parla-t-il.